qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin de bon jeu, je ne sais pas combien, graphiquement, parce qu'en fait, bon développeur, maintenant, tu es ingénieux sur le développement d'un jeu, et tu es fait une petite tête. Les passages, il faut regarder la jaquette pour trouver le code. Enfin, il y a une manière de faire sorte à nous du jeu, pour interagir avec nous, ou même des passages dans le jeu qu'il y avait fait, soit la torture, ou les scènes de combat, ou plein de trucs. Je ne connais pas comment il a fait à l'époque pour avoir ça, mais il n'a aucun jeu dans la catégorie PS1 qui n'a ce niveau d'originalité, il y a un niveau d'action, et en étant aussi mémorable. qui mélange action, humour, et tout ça en même temps, on a point les gars, on a point. Bon après, il me trouve ça un peu dommage, parce que maintenant, il est vrai qu'il appartient un peu d'un délire plus abstrait, ou ça, bon après ça c'est Kodami Laplanet aussi, Kodami, elle est mettant en froid, et tout ça là, donc il n'a plus fait Metal Gear, il appartient dessus Death Stranding, même si Death Stranding est super beau, les super affaires, mais on rends compte que s'il n'avait pas eu le clash, s'il avait continué la saga Metal Gear, ou imagine les trucs de Oufrino Réuga, après Metal Gear, qui parquet à l'histoire, l'aujourd'hui fait. Déjà, déjà le Metal Gear 5, il ne devait pas terminer, déjà il n'avait pas un truc de Oufrino Réugaire. Est-ce que le petit, la fin de Metal Gear ou Solid Sack ? Ben, on peut dire, de toute façon, le jeu fait longtemps, la sortie, et à mon moment, ma quitte la fin. On apprend qu'on est en train de jouer un personnage, qui était en fait un boss, dans le tout premier Metal Gear sur sur MSX. Vraiment, le gars a fait ça. Et déjà, où t'es calculé, t'es avec Solid Snake. Non, pas Solid Snake, Big Doss. Non, avec Big Doss. T'es calculé, t'es avec Big Doss. Même si Death Stranding l'est belle, niveau histoire, on trouve qu'il n'est pas aussi top que Metal Gear, c'est que des fois, dans Death Stranding, il y a des trucs qui l'est prouvé sur Metal Gear. Il y en a plein de personnages, il y a plein de trucs qu'on voit dans Death Stranding, où on voit trop ça, qu'on a déjà vu dans Metal Gear. Genre, là, le PSO, il y a pas sous la vue, le gars n'est qu'il y a une espèce de guitare et des batailles avec ce guitare en même temps. Mais il fait style méchant de Metal Gear, en fait. Et du coup, même s'il ne fait pas autant, il n'y accroche pas autant. Non, Death Stranding, il a voulu faire un concept, d'accord. Là, il faut vite l'issapé, le jeu d'oreille. Le petit jeu d'oreille, je le fais là, peut-être que ça va bien. Je ne sais pas, de Mooney Garden Street, j'ai dit, ouais, meilleur jeu, les gars, mais... Je ne sais pas, mais... Mais le gameplay... Il m'a ennuye à moi, hein. On marche à Montaigne, il tombe, la moitié de l'homme colis, il tombe à jour, on la casse de l'homme colis, on fait pas toutes les gens, bah, crache. Mais en vrai, je n'ai même pas envie d'acheter le Death Stranding, mais franchement, gars, mais Sam, ça regarde sur YouTube, je n'ai même pas envie de jouer. Il est plus bizarre à dire, mais le gameplay de jeu, il n'a pas un ras à la matinée que ça, et je n'ai pas envie de faire le faire. Il m'a jamais joué, là. Il m'a à la gueule gratuite, là, juste, donc. Pourquoi ? Il m'a jamais joué ? Pourquoi d'être sainte les célèbres, parce qu'il y a un bon acteur célèbre dedans ? Oui, mais parce que c'est Kojima. Juste parce que c'est Kojima, et voilà. C'est Kojima, 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 là, comment je change d'avis, Kojima. Parce que déjà, on voit avant qu'il était à réussi un plateau, et qu'il était, comment on se fait sur ma petite teaser, en mode très abstrait, où ça vous pose aux plein de questions. Il a fait ça au début pour Death Stranding. Il m'y rappelle, il était monté à la plage, il était monté à Oubanbaga dans le ciel, là, et il était monté à Oubanbaga dans le ciel, là, et il était monté à Oubanbaga dans le ciel, il était dit, mais c'est quoi le truc ? Et après qu'on rende un compte de c'est quoi derrière, ben, il a refait la même chose pour Death Stranding, et il a refait un... il appelle Oud. Mais on voit quand le gars la mette ça, on va dans le chat, et tu vois Demoun t'es blasé, en mode, allez, il a commencé avec ce mode comme Dida, là. Et Demoun, mais Demoun t'es blasé parce que Demoun, il dit, ben ouais, on l'a déjà fait à nous le coup, il n'a pas pu. Il s'est à rien pour faire à nous les mêmes affaires. Mais ouais, le trailer, c'est à quoi c'est ? Ben déjà, à mon Tao, que visuellement, le visage le bien est modélisé, que les expressions, il fait un peu réaliste tout ça. Et puis... Après, il a des petits... Il a des trucs dans les yeux, par exemple. Là, on voit dans ses yeux le l'aigleur. Qu'est-ce que vous t'adio ? Mais c'est décrit l'impossible, parce qu'on regarde le trailer, on voit qu'il a des trucs dans les yeux, mais même Oudadou, on comprendra pas. Donc c'est tout, ça... C'est tout, ça comme un Ekojima, elle est fait son entre eux. Deux mots là, trouve des mots que les marqués dans le trailer. Oui, la bonne moule a fait bonne... Elle a fait bonne... Bonne... Je sais pas quoi... Genre, là, sur l'étage de Roussée, on peut voir à peu près un mot, l'écrit, là. Un mot, là ? Ouais, si on... Mais un mot, c'est l'étage de Roussée, là. On est marqués du fan ! Ben, il va pas le... Il va pas rien, en tout cas. M'a l'a eu le même... Le même sentiment quand m'a vu ça. Ben, ben, d'aller, le gars, comment, s'il a... Mais après, l'esprit, l'esprit, l'esprit. L'esprit, 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 l'esprit. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Ce petit côté génie, là... D'avoir fait ça... ... Sous-titrage ST' 501